salut tout le monde c'est la miana aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage terminé et j'ai énormément de colo à vous montrer là la pile commence à être vraiment très très grande donc là il était temps que je filme ça voilà ça commence à être vraiment n'importe quoi du coup je vous montre tout ça donc là il ya deux semaines en fait de colo terminé c'est pour ça qu'il y en a autant et j'ai été dans une grande dans une grosse euphorie créative là j'avoue j'étais à fond d'ange il ya des jours où j'ai fait cinq colo donc je vous montre tout ça voilà pour éviter que la vidéo dure trois heures je vais essayer de ne pas passer quatre ans sur chaque colo même si je vais quand même les détaillé un petit peu et puis bah on est parti installez vous alors on commence avec le cosmic spirit c'est le dernier que j'ai fait enfin l'avant dernier parce que j'en ai un autre qui est en train de sécher donc celui là vous le verrez pas parce qu'il est vraiment l'acrylique elle est pas sèche du tout je l'ai fait ce matin et j'ai pas envie de le fermer sans faire exprès ou lui lancer un bouquin dessus et qu'après choix embêté du coup je commence par celui ci qui était du coup une palette pour croque mou voilà vous vous inquiétez pas j'ai j'ai absolument pas daté les colos donc je vais être en train de de noter des 0 3 24 sur tous les colos vous vous en faites pas c'est normal alors celui ci donc pour la palette j'ai choisi le cosmique parce que c'est une palette qui me fait penser à l'espace et ce bouquin ce bouquin je trouve qu'il se prête hyper bien à ça aux teintes comme ça bleu rose violet je trouve que ça va bien à la limite toutes les illus du bouquin pour ce colo j'ai fait une petite base de feutre à alcool en suivant la palette bien évidemment et je suis venue ombrer au brut funner ça faisait super longtemps que je m'en étais pas servi des brut funner donc j'étais trop contente de de les retrouver je vous montre j'ai utilisé du glossy accent sur les cristaux voilà ça brille pas mal en plus il ya la ring light donc forcément le washier aussi brille pas mal voilà pour celui ci j'étais trop contente d'y retourner et je crois qu'il m'en reste plus qu'un à faire pour être à 25% donc j'aurais atteint mon objectif sur ce sur ce livre je suis content je crois que c'était le dixième que je faisais vous allez entendre plein de claques ensuite dans un million de petits monstres j'en ai fait plusieurs normalement tech normalement j'aime bien je crois attendez il y avait celui là non c'est tout en fait j'ai fait ces deux là quand même si il me semble qu'un app non ça y est je sais plus voyez j'ai trop fait de trucs non c'est ça je crois que c'est tout donc j'ai fait cette double page l'autre vous l'aviez déjà vu si je dis pas de bêtises donc cette double page elle a été faite pour abstrait c'était un colo aléatoire et elle a été réalisée 100% au pit de faber castel à part du coup le fond de cette page à droite qui a été faite avec de l'encre pour ce qui est des teintes je suis partie sur teintes froides à gauche pour le côté nuit et teintes chaudes à droite pour le côté jour voilà tout simplement l'idée et puis après j'ai j'ai réparti mes couleurs donc tout a été fait au feutre c'était hyper sympa à faire un petit peu long mais franchement hyper agréable le papier de de l'édition française et kiff les pits franchement c'est un pur plaisir de faire des dégradés comme ça sur ce papier voilà je montre un peu de près il y a pas mal de détails j'ai pas fait de stickles ou quoi que ce soit j'ai je me suis dit qu'il y avait déjà assez de trucs à à regarder voilà en tout cas très très fan de ce bouquin et je le regrette pas du tout je l'aime trop tac ensuite dans le magical créature alors il se peut qu'il ya certaines récompenses dont je me souvienne pas sachant que je pense il ya au moins 50 non peut-être pas mais presque 50 colo je pense donc il ya certains trucs je saurais plus pour qui c'était voilà vous m'excusez mais dans tous les cas je vous les ai envoyés en temps et en heure donc ça c'est pas très très grave donc ça c'était une paix du coup pour aurélie et on avait choisi ce colo en live je sais pas pourquoi j'avais envie de faire ça j'avais l'image comme ça de l'arbre avec la lumière jaune qui se reflète dessus voilà voilà l'envie de faire des feuilles aussi peut-être dans tous les cas je l'ai fait au inktense tout le colo a été fait au inktense à part l'oiseau que j'ai fait au pit le fond c'est de l'encre distress oxyde que je suis venue aquareller pour faire un effet un peu bokeh alors chose à pas faire faut pas trop aquareller le la distress ça traverse d'habitude ça traverse en tout cas là ça va j'ai juste deux trois petites taches jaunes mais c'est que dalle mais vaut mieux éviter quand même surtout si fait des couleurs foncées de le faire ça fait des grosses grosses taches là ça va cette teinte un peu je crois que c'est frayed burlap c'est un peu en verre un verre beige pas très très intense j'ai utilisé du pastel à l'huile aussi pour moi pour le bokeh pastel à l'huile jaune et blanc voilà et puis j'ai mis vraiment l'accent sur sur la lumière dans ce colo et je me suis bien amusé à le faire je trouve qu'il rend super bien en photo faudrait que je le poste sur insta d'ailleurs et je n'ai pas daté évidemment pour changer voilà un peu de glossy accent aussi dans les yeux du du end voilà pour celui-ci cela il faut que les avances mais fabiana ils sont pas encore à 25% qui sont à 14 tous les deux donc faudrait que je j'en fasse un petit peu ensuite dans le fantasia pareil qui est un des bouquins à avancer j'ai réalisé celui-ci alors ça c'était pour le petit défi de tipi qui était de faire un coloriage 100% au crayon de papier ou graphite donc là j'ai utilisé le graphite des intents pas mal d'essence pour diluer pour étaler etc franchement je me suis bien amusé bon alors faut savoir qu'à la base mes dessins je désombrais que enfin je les mettais en couleur entre guillemets c'est pas de la couleur mais je faisais tout au crayon de papier en fait je n'utilisais absolument pas de couleurs et tout enfin je me suis mise au feutre à alcool mais bien plus tard du coup le crayon de papier j'en ai fait très longtemps et ça m'a rappelé des souvenirs en fait de faire ça c'était hyper cool franchement de temps en temps pour des élus comme ça où je suis pas particulièrement d'inspiration de couleurs ça peut être grave bien ou même carrément pour créer un grayscale sur un colo parce que là vous voyez on pourrait on pourrait le mettre en couleur assez facilement il est déjà je sais pas ce que ça donnerait de passer du par exemple du feutre à alcool dessus faudrait tester un de ces quatre de se faire un grayscale maison comme ça à voir en tout cas j'ai adoré ce petit défi c'était vraiment sympa puis vous allez voir on vous en prépare un autre j'ai donné un petit défi à tipeee je vais le faire avec elle vous verrez ça sûrement dans le prochain vlog voilà ça va être un truc assez assez expérimental donc je crois que c'est tout pour le fantasia j'espère que je vais pas oublier des colos j'essaie de voir ça pas des marque pages qui ont glissé depuis le temps je ne crois pas on peut passer à la suite ensuite donc menu de bonheur alors celle là je n'ai pas oublié dans laquelle j'ai fait une double page qui est probablement une des doubles pages les plus détaillées que je n'ai jamais fait pourtant j'en ai fait quand même mais alors celle là waouh quand je l'ai pioché donc c'était un colo aléatoire pour mélo quand je l'ai pioché celle ci en live j'avoue que j'ai buggé je me suis fait tout le je me suis j'ai vu le futur défiler en fait comment ça allait se passer etc avec la quantité de crayons que j'allais prendre et tout et finalement j'ai tout fait au pit comme ça il n'y a pas eu de pression de crayon de trucs comme ça j'ai tout fait au pit à part la nappe qui a été faite au crayon le fond mais qui a été repris après à l'encre donc finalement je me suis mis la pression pour rien c'était hyper sympa à faire bon ça m'a pris quand même je sais pas il m'a pris peut-être 6 heures celui ci donc c'est pour moi c'est très long mais franchement il était hyper agréable je me suis pas je me suis pas plein j'avais pas l'impression qu'il était éternel et tout je faisais chacun de mes petits trucs l'un après l'autre bon par contre j'ai bien bien bousillé mes pits j'arrête pas d'en racheter là en même temps c'est vrai que je les utilise quand même pas mal mais à part ça vraiment hyper top le papier il va hyper bien aussi pour les pits il est très lisse j'ai fait pas mal de crayons blancs pour faire ressortir certains trucs voilà mais en tout cas je sais pas j'ai essayé de faire des vraies couleurs il ya certains trucs on savait pas trop ce que c'était ce que je l'ai fait chez ma mamie il ya certains fruits légumes genre ce truc là derrière la grenouche je sais pas ce que c'est on a cherché mais je sais pas c'est trop bizarre on dirait une poire mais en même temps c'est les espèces du quartier comme ça c'est c'est pas normal en tout cas il était super sympa ça m'a pas du tout paru long ou quoi que ce soit c'était c'était cool voilà pour celui ci que je n'ai pas daté voilà merci à vous de me faire avancer en tout cas avec les récompenses de live ça fait vraiment trop plaisir les saccages ok d'habitude je les mets à la fin mais c'est pas grave vu la hauteur de la pile je peux pas je peux pas le mettre tout de suite sinon je vais tout faire tomber donc là j'en ai deux à vous montrer du coup ceux de la semaine là celui de la semaine dernière et celui de cette semaine donc ça c'est celui de la semaine dernière alors j'avais pas énormément d'idées j'ai déjà fait ce personnage en saccage du coup j'ai été regarder un peu sur l'insta de jordan perzegati mais j'ai vu qu'il avait fait un effet sur je sais plus quel perso sur sa langue il avait fait en effet un peu gore avec plein de petits points de petits trucs un peu bizarre et fou et du coup c'est ce que j'ai voulu faire comme les tentacules ici ressemble à des langues je me suis dit bah je vais m'inspirer un peu donc j'ai essayé de créer de la texture donc c'est du tout au feu très alcool et j'ai essayé de créer de la texture par dessus avec de la gouache bon je ne suis pas mécontente de ce colo je trouve pas très très dérangeant par rapport à ce que fait jordan perzegati bon après c'est enfin je veux dire c'est le maître dans ce truc là mais je sais pas je j'arrivais pas trop à créer de la texture du coup j'ai un peu abandonné mon idée mais les coulures de sang sur les tentacules ça fait déjà ça fait déjà son petit effet voilà bon après je l'aime bien mais c'est pas pas aussi poussé que j'aurais voulu je voulais que ce soit vraiment dégueu et j'ai fait cette semaine celui ci donc saccage pour croque mou qui avait choisi ce personnage donc du coup je suis partie sur une ambiance assez glauque assez dark on peut le dire donc l'espèce de je crois que c'était une cascade de base sur le colo je l'ai vu fait du coup sans saccage avant moi j'ai voulu faire des fenêtres avec des yeux qui nous regardent un truc un peu anxiogène du coup je me suis éclaté non je me suis pas éclaté c'était chiant je me suis cassé la tête à faire plein de petites fenêtres pour donner ce côté un peu lieu bizarre en fait vous savez il ya des images comme ça qui sont hyper dérangeantes sur internet et je voulais m'inspirer de ces images dérangeantes de murs comme ça avec tellement de fenêtres partout que ça en devient anxiogène donc je voulais créer ça pour pour le fond les petits yeux qui regardent c'est pareil c'est bonus là aussi il y en a d'ailleurs dans la tour le fond tout a été fait à l'aquarelle avec de l'encre et pour ce qui est de flin et du cheval enfin ce qu'il en reste c'est du feutre à alcool voilà feutre à alcool et un petit peu de de gouache je sais je dis pas de bêtises ou d'aquarelle je sais plus pour les piques du cheval bon j'ai essayé de faire un espèce de démon je vais mettre de près sa gueule pour que vous voyez en fait j'ai ouvert j'ai voulu faire en sorte qu'il voyait là des dents qui montent très très haut comme si il pouvait ouvrir très très grand la bouche les dents ne sont pas particulièrement pointues c'était plus le côté absurde en fait que ça monte aussi haut sur le côté et qu'il soit enfin voilà qui bave aussi c'était pour essayer de rendre le truc un petit peu plus dérangeant bon alors pour le personnage ici je vous fais pas de dessin juste je montre de près voilà et puis un petit peu de fumée pour créer du mouvement avec du pastel à l'huile voilà pour les saccages j'en ai fait j'en fais un par semaine du coup ça me comme ça ça me va parce que faut quand même des idées pour faire je préfère pas me m'en faire faire plein comme ça en plus il est déjà bien avancé le petit poupée il va déjà être à 25% alors que je viens de la voir si c'est trop bien ensuite soul mates ça c'est celui que je vous avais montré je vous avais expliqué un petit peu mon idée dans un vlog précédent je sais plus si c'est le sud la semaine dernière oui ça doit être suite non peut-être il ya deux semaines je sais plus bref je vous avais expliqué ce que je voulais faire avec les pochoirs donc le voilà il est fait donc celui ci je suis pas partie sur une palette non non il y avait pas de palette c'est j'ai fait les couleurs que j'aime bien et enfin qui m'inspiraient pas mal je crois que je vous avais dit en plus que je voulais faire du violet bleu rose il a été fait alors le personnage et le pan c'est un mélange de crayons de couleurs et de pit voilà pour les petits détails et là c'est du pit les petites plumes le fond c'est de l'aquarelle avec de l'encre et des pochoirs bien évidemment pochoir de chez action du coup tac 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 donc là je trouve que ça montre bien ce qu'on peut faire avec l'encre distress au niveau des fonds je trouve que c'est pas mal du tout et je pense que je vous referai c'est même pas je pense c'est alors pas la semaine pro parce que la semaine pro il y aura le thème de la battle mais la semaine encore après je vous ferai des petits fonds faciles à faire avec des pochoirs avec des acryliques en spray et tout des trucs vraiment hyper facile avec du matériel de chez action qui est hyper accessible je vous ferai ça pour donner des des idées parce que ça c'est tellement facile à faire comme fond et puis je trouve que c'est super joli ça ça habille parce que le colo il était un petit peu vide quand même j'ai utilisé beaucoup de glossy accents ça brille de fou du stickles aussi un petit peu stickles glossy et puis jelly roll évidemment pour faire des petits éclats de lumière voilà pour celui ci j'avais trop 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 envie de le faire à la base j'avais prévu de le faire en live et je me souviens que j'avais tellement envie de le faire que finalement je les fais je les fais tout seul une soirée quand j'étais à fond dans mon truc dans mon colo là ça c'est ça m'a passé un petit peu je je pense qu'il y aura moins de colo la semaine pro il y en aura moins qu'ici forcément mais il y en aura même je pense un peu moins que d'habitude faut que je me je me détente c'était trop là c'était bien mais bon je fais chauffer les pits c'est ça le problème j'arrête pas de racheter des des feutres des crayons etc donc tac alors celui ci dans le alien world a été fait pour carol et le thème c'était dune voilà pour fêter entre guillemets la sortie de dune 2 puisqu'on en avait parlé en live du coup elle m'a donné comme thème dune et j'ai choisi ce colo je trouvais que enfin moi en tout cas il me faisait pas mal penser à rakis et je voyais bien je voyais bien les teintes orange donc je suis partie là dessus sur du sur du sable alors c'était la palette est pas hyper joyeuse mais il fallait que je colle au thème et puis je trouve qu'il est joli rend bien comme ça en plus je crois qu'à rakis il ya trois lunes ou en tout cas une planète et deux lunes je sais pas trop qui tournent autour en tout cas dans le film on voit il ya des moments on voit trois trois trucs dans le ciel je sais pas c'est des lunes ou quoi que ce soit mais voilà du coup ça tombait hyper bien les anneaux à la base je voulais les faire d'une autre couleur genre violet pour que ça ressorte mais je me suis dit non reste sur les teintes un peu sable et tout pour vraiment faire penser à d'une pour ce qui est des des bâtiments ici et du vaisseau même des faisceaux d'ailleurs de ce vaisseau ça ça a été fait au pit ouais pit avec toujours du crayon blanc ça je le dis pas mais j'utilise beaucoup de crayon blanc peu importe ce que je fais comme comme matériel le fond c'est de l'aquarelle avec de l'encre et puis ça c'est aquarelle et crayon avec beaucoup d'essence sans auteur en fait surtout tout l'effet sable voilà et puis il était sympa à faire parce que du coup ce cette palette un peu répétitif c'était enfin genre je pouvais faire autre chose largement en même temps et puis genre je m'occupais pas vraiment du colo j'étais c'était un peu méditatif quand c'est répétitif je trouve que ça fait ce côté un peu méditation où tu fais le truc sans casser la tête sans trop te poser de questions et tout et c'est hyper agréable aussi puis en plus ça fait faire une double page dans le alien world qui n'est qui est encore loin des 50% il faut vraiment falloir que que je me motive bon après ça va on n'est qu'en mars mais je vous ferai une update je pense d'ici d'ici juin peut-être une petite update des des pourcentages bon je vous les avais montré en live vite fait mais il ya des trucs qui sont déjà validés c'est cool ensuite dans le 3w on a ça la double page qui était du coup la double page du mois pour notre groupe d'avancée j'avais fini ma pack donc du coup je me suis dit bah allez go faire les colos de groupe donc celui ci j'étais pas particulièrement inspiré j'ai fait des couleurs très très classique aquarelle et encre pour le fond comme la plupart du temps crayon pour les serres et les buissons et tout le reste c'est du pit voilà les bois c'est du pit les deux bâtiments sont nez et les feuilles vous comprenez pourquoi j'arrête pas de racheter des pit c'est terrible je les tue à petit feu en fait mais mes pit j'ai l'impression que tous les jours là j'avais j'avais un ou deux pit qui mourait c'était n'importe quoi j'ai passé ma semaine à faire des allers-retours chez dalb je devrais prendre une carte de fidélité je pense parce que ça devient n'importe quoi quoi dire d'autre pas grand chose franchement les couleurs comme j'avais fait un fond vert j'ai fait du violet ici et pareil rouge et vert je trouvais que ça ça allait bien ensemble ce que je trouve marrant c'est que les serres je les ai fait le même jour que je les ai ombré de la même manière et qu'en fait ils se ressemblent pas du tout alors que c'est exactement le même combo c'est juste que j'ai utilisé mon essence sans odeur différemment en fait sur les deux et je trouve ça trop marrant de voir les effets différents qu'on peut faire comme ça alors que c'est le même crayon enfin vraiment même matériel même jour et tout est juste j'ai j'ai pas utilisé l'essence avec le coton tige pareil donc ça donne deux bestioles qui ont l'air différente c'est vraiment cool j'ai pas fait exprès mais quand j'ai remarqué ça je trouvais ça sympa voilà pour le 3w ensuite on passe au imagimorphia dans lequel j'ai réalisé hop ce colo donc ce colo qui a été réalisé pour accompagner julie comme d'habitude dans le imagimorphia alors pour celui ci j'ai testé du coup la pâte à texture je crois que ça s'appelle comme ça la pâte à texture mo de action que j'avais acheté la semaine dernière je vous avais montré ça donc j'ai testé pour le fond ici pour essayer de créer en fait du je pensais que c'était vraiment c'est vraiment fait pour ça normalement pour créer de la texture sur les pochoirs etc et en vrai alors à ce niveau là un peu décevant là j'ai mis pour vous dire au moins trois couches sur le rose et ça fait à peine je sais même pas si vous verrez le relief c'est tellement léger parce que en vrai la pâte à texture il y en a genre la lunar paste quand ils font ils mettent un petit coup de râteau en fait pour étaler la pâte pour enlever le surplus et ben ça fait vraiment genre presque un millimètre d'épaisseur c'est assez énorme là ça faisait un peu c'était pas à pas fou quoi ça ça tient pas en fait en hauteur ça sèche pas vite en plus donc si on veut remettre des couches c'est super long mais par contre chose très très positive c'est que alors notamment la couleur noire que j'ai mis là dans les coins s'utilise très très bien comme une encre en fait alors je sais pas si c'est la mienne ou quoi mais ma pâte elle est un peu sèche alors pas la violette et la rose ça ça va mais mon peau de noir est un peu sec et du coup bah c'est un mal pour un bien parce que ça s'étale hyper bien j'aurais de l'encre distress ça tient super bien ça s'étale facilement avec un beauty blender voilà si jamais vous n'avez pas envie d'investir dans des dans des distress parce que je sais que ça coûte cher ben la pâte monoi en tout cas ça ça fonctionne bien et si jamais elle est trop liquide vous la laissez un peu sécher vous laissez le pot ouvert et après ça se tartouille bien alors faut appuyer un petit peu sur la pâte pour pour la déposer sur le blender et après ça s'étale super facilement vous voyez j'ai fait des angles assez assez foncés on dirait de l'encre mais ça n'est pas voilà pour ça ça a une finition un petit peu brillante le violet et le rose je pense pas que vous verrez c'est assez léger c'est très légèrement nacré en tout cas globalement je trouve pas ça décevant même si le rose et le violet du coup manque un peu d'intensité si on veut les utiliser comme une encre et c'est vrai que ça fait pas énormément de relief mais c'est sympathique enfin ça va c'était et puis je me suis bien éclaté sur ce fond ça faut le dire c'était ouais c'était vraiment cool je suis partie un peu dans tous les sens après j'ai utilisé beaucoup d'acryliques en spray pour ça aussi que je voudrais vous faire une vidéo sur les acryliques en spray de chez action ça par contre je suis absolument fan là j'ai notamment utilisé les nouvelles teintes que j'avais pris avec les nacrés donc ça je suis très très fan et sinon pour les pour les scarabées c'est du crayon beaucoup d'aquarelle et un petit peu de pit pour les ombres du côté robotique voilà pour ces deux pour ces deux colos j'espère que ça vous aidera du coup pour la pâte de chez action mais je vous ferai pas de tuto sur la pâte de chez action parce que franchement je trouve que pour faire en tout cas moi ce que je veux faire c'est pas c'est pas très adapté faudrait que je faudrait que j'investisse un de ces quatre dans la lunar past ce qui me fait un peu ce qui m'embête un peu et ce qui me freine c'est que c'est à peu près de 10 euros le pot et c'est qu'une couleur quoi c'est vrai que je je préférerais avoir deux trois couleurs mais j'ai pas envie d'y mettre très très cher non plus enfin voilà ensuite on passe à la maison des secrets dans lequel j'ai réalisé deux colos j'ai fait celui-ci qui était pour le thème de bulles d'arc-en-ciel qui était cabinet de curiosité voilà je suis allée chercher mon cerveau pendant le cut oui cabinet de curiosité c'est un thème que j'avais déjà eu un scrap et j'étais partie sur un côté très très dark très vieux cabinet de curiosité vintage et même un peu creepy et là je voulais pas partir du tout sur ça donc je suis partie sur ce colo qui était un joyeux bordel je suis venu compléter le joyeux bordel avec des stickers pour ajouter un peu de bordel voyez tout le contour j'ai mis des stickers alors c'est très aléatoire il y a vraiment de tout et puis pour les petits éléments je suis partie sur pareil toutes les couleurs je me suis pas posé des questions de qu'est ce qui allait avec quoi et j'ai tout fait au pit oui encore j'ai été vraiment à fond avec les pits mais en tout cas je me suis bien amusé c'était hyper hyper rigolo j'ai choisi de pas faire de fond parce que je trouvais que le bordel suffisait et c'était trop rigolo j'adore les joanna bassford pour le scrap je trouve que ça va trop trop bien avec avec les stickers un peu réaliste et tout qui sont difficiles à utiliser sur certains styles je trouve que toujours les joanna ça va trop trop bien donc hyper contente ça avance bien et j'ai aussi fait ça donc ça c'est la page de scrap 100% scrap celle ci pas de colo du tout qui était pour danu qui m'avait demandé de faire du coup un thème gourmandise et là j'ai utilisé peut-être que vous reconnaissez c'est les nouveaux stickers de chez action qui vont avec les washi donc nouveau washi et nouveau stickers de chez action avec des papiers aussi tout est fait de chez action en fait là ouais tout est fait avec ça donc voilà les stickers fruits c'est pas les trucs que j'utilise souvent donc du coup c'était hyper rigolo à faire j'ai même écrit fruits au cas où on comprendrait pas le thème de la page j'ai réussi à caser le stickers i love banana donc je pense que je peux caser n'importe quel stickers maintenant je suis assez convaincue que tout peut se caser comme stickers on a des washi qui brillent un peu des stickers aussi et c'était hyper cool à faire j'adore faire du scrap notamment le matin quand je suis pas réveillé il ya deux matins où je commence la journée par colo et j'aime trop me poser avec soit de la patouille soit du scrap c'est hyper cool c'est trop bien pour commencer doucement j'adore voilà pour le joanna bassford on va sur du beaucoup moins cute dans le best of de alan robert dans lequel j'ai réalisé deux double pages si je dis pas de bêtises donc il ya celle ci qui est pour le thème de mars de julie le thème boule de poils donc voilà ma petite boule de poils elle a pas de prénom mais elle est très mignonne c'est un loup-garou qui a été fait du coup au avec beaucoup d'aquarelle et du inktense par dessus non pas d'acqua de inktense du drawing c'est le drawing marron très très foncé il y a du noir aussi dans ses poils et je suis venue beaucoup utiliser l'essence pour faire semblant d'avoir fait un effet poils il n'y a pas vraiment d'effet poils c'est c'est plus on a l'impression qu'il y en a un mais c'est fou j'ai pas fait d'effet poils ne me félicitez pas pour l'effet poils il n'y en a pas c'est juste j'ai fait semblant voilà j'ai travaillé à faire semblant le fond c'est pareil il n'y a pas vraiment de d'ombrage compliqué enfin détaillé le franchement le alan robert surtout celui-ci les grosses double pages je fais vraiment cette technique et j'aime bien je trouve que ça se prête super bien au style de d'alan robert c'est à dire que je détaille pas les choses en fait je fais du je sais pas comment dire ça mais je survole en fait je fais ça en gros donc le fond a été fait avec de l'aquarelle qui passe très très bien sur ce papier et encre distress pour les ombres voilà j'ai ombré au distress tout pour tout vraiment tout ce qui est dans le fond et j'ai fait un petit peu de reflet jaune avec beaucoup de peinture enfin d'aquarelle reflet jaune parce que j'aime bien faire des lunes jaunes je ne sais pas pourquoi voilà j'ai fait un petit peu de rappel de jaune aussi sur sur ses fringues et un petit peu sur ses poils mais comme j'avais trop foncé et trop saturé ça se voit pas voilà voilà pour ma petite boule de poils et j'ai réalisé ah oui j'en ai fait plus que ça c'est ce qui me semblait j'ai fait cinq pages dans ce bouquin c'est trop bien j'ai fait celle ci en live qui était pour yasmine c'était un multi thème où je devais faire alors j'essaie de vous ressortir les trois thèmes parc d'attractions oui paysages dessins animés c'est ça donc je suis partie sur le thème de scooby-doo je sais pas si vous aurez reconnu notamment c'est daphné oui daphné et scooby-dou bon scooby-dou il est enfin bon voilà cette mission l'a fait en live ensemble quasiment entièrement ouais on avait presque terminé il a été fait avec une base non pas de base inktense pour le la mort et le portail pit pour tout le reste encre distress pour le fond et et le fond et aquarelle pour le paysage entre guillemets que que j'ai créé derrière avec cette lune que j'ai rajouté qu'il n'y en avait pas je trouvais qu'elle se elle se prêtait hyper bien à l'arrondi du du portail j'ai essayé d'utiliser les teintes de scooby-doo pour vraiment rappeler ça donc le vert le violet le bleu turquoise pour pour le chat ici voilà et je me suis bien amusé était hyper cool à faire j'adorais scooby-doo quand j'étais petite donc j'étais contente de faire un un colo hommage un peu c'était super cool à la base je voulais faire la page d'en face puis finalement pas de motivation puis pas envie de le faire sur le même thème en fait donc on verra ça un autre moment j'ai fait aussi du coup celle ci celle ci c'était un colo aléatoire pour sandily jusque là je m'en sors pas trop mal sur les récompenses ça me surprend voilà c'est parce que j'ai été récupérer mon cerveau tout à l'heure c'est c'était vraiment bénéfique alors ça c'est encore un colo du coup que j'ai fait vraiment sans aller dans les détails mais je trouve que pour un truc où tu regardes l'ensemble comme ça ça passe très très bien vous voyez pas besoin de tout peaufiner à fond de passer quatre heures sur chaque petit élément surtout sur les doubles pages comme ça là je trouve que ça fonctionne quand on regarde l'ensemble donc c'est vraiment le principal donc beaucoup d'aquarelles bien évidemment encre pour ombrer la plupart des trucs l'eau j'ai quand même repris un petit peu au crayon pour donner un côté un peu bleu violet et puis tout le reste c'est du pit voilà pit pour ici enfin gouliana la bûche les tentacules le toboggan avec je sais pas comment il s'appelle on va l'appeler tom le pote de gouliana je sais pas comment il s'appelle je crois qu'il a un prénom mais je m'en rappelle plus stylogel aussi pour les alvéoles je crois que ça s'appelle comme ça pour les alvéoles des tentacules oui ça ça brille je suis partie un peu sur des couleurs primaires oui pour ça qu'elle a les cheveux très très jaune jaune bleu vert rouge et un petit peu de violet parce que je trouvais que ça allait bien voilà pour celui ci il était super fun à faire et il avance super bien mon best-of c'est un de ceux aussi à avancer parce qu'il ya beaucoup de colo donc les 25% vont être un petit peu difficile mais je vais y arriver franchement si on continue sur cette lancée ça va être très très vite atteignable on repasse sur du kerby avec le mythe et légende dans lequel j'ai fait une double page et une page simple double page ici ça c'est le colo que je vous avais proposé pour le mois de mars qui est toujours d'actualité si vous voulez nous rejoindre donc sur discord comme c'est le bouquin que je souhaite terminer cette année et il avance très très bien je suis à plus de 70% j'ai passé l'étape des 70% donc on arrive sur la dernière ligne droite voilà il y aura un moment dans l'année où je vais mettre un coup de boost et puis pour essayer de le terminer peut-être quand il restera 15% je pense 10 15% je je mettrais un petit coup d'accélérateur voilà et ce sera mon premier kerby fini donc c'est trop bien j'ai trop trop hâte même si j'adore ce livre il va il va me manquer c'est certain celui ci alors vous pouvez encore retrouver le replay si vous voulez le voir on va dire en direct puisqu'on l'a fait de a à z ensemble en live pas de a à z non je mens j'ai fait la base d'aquarelle partout sur le colo toute seule pour qu'il soit bien bien sec pour le live c'est ce que je fais souvent mais tout le reste a été fait en live donc crayon pour les créatures tout au crayon j'ai ombré par dessus l'aquarelle pour les rochers encre pour le fond et puis encre aussi pour ce côté très très sombre ici au niveau de la créature à l'avant voilà beaucoup de splash détourage des bulles comme d'habitude je peux pas m'en empêcher et pour le phare les faisceaux lumineux et les petites maisons c'est du pit voilà il fallait que je fasse un peu de pit sur ce colo c'était plus fort que moi voilà et la page simple donc ça c'était je crois qu'on l'avait choisi ensemble en plus quand je vous avais montré ma pack c'est le colo pour rattraper alexandra qui du coup on a fait un petit peu plus que moi voilà donc j'ai fait celui ci pour la rattraper c'est un colo que j'avais déjà fait dans ma première version du mythique world et je suis un milliard de fois plus fan de celle ci que l'autre l'autre elle manquait cruellement de couleur et de contraste et là je trouve qu'elle est beaucoup plus coloré beaucoup plus sympa donc je préfère cette version là voilà je suis pas partie du tout sur les mêmes teintes des fois quand je refais l'écolo je refais la même chose pour comparer et là non je suis partie sur une autre idée j'ai carrément exagéré les reflets du de la lune ou du soleil non c'est plus le soleil là mais ouais voilà pour celui ci pour ce qui est des matériels c'est un peu comme d'hab en aquarelle beaucoup d'encre notamment pour le fond le ciel hello et puis crayon par dessus du de l'aquarelle pour les rochers et je vois que j'ai utilisé du pit pour pour faire plus exagéré mais reflets lumineux en fait voilà mes reflets sont largement exagérés avec du pit jaune j'en ai mis aussi sur le sur le crayon ici ça c'est trop trop bien le pit jaune pour faire des reflets enfin jaune ou n'importe quelle couleur mais c'est le pit marche très très bien par dessus le crayon j'allais écrire 0 4 24 j'ai tellement écrit que je sais plus quel mois on est hop voilà pour celui ci encore un carby je suis allée dans tous mes carby en fait oui oui je suis allée dans tous mes carby j'en vois plus dans la bibliothèque donc oui avant pas le fragile je le vois pas mais il doit être là bas j'ai pas fait de fragile world je crois pas dans le mythomorphia j'ai réalisé la page en face du coup du cyclope que j'avais fait le mois dernier c'est un colo aléatoire pour ma mamie qui l'a fait du coup avec moi voilà je suis partie sur exactement les mêmes teintes que la page d'en face j'avais envie d'assortir parfois ça m'arrive j'ai envie de faire ça j'avais pas envie de me casser trop la tête aussi sur la palette donc je suis partie sur la même j'ai essayé de réutiliser à peu près les mêmes crayons ce truc là en bas avec tous les crânes et tout ça a été ombré très très rapidement j'avais pas envie de tout faire en détail j'étais pas très très motivé j'ai recréé des espèces de d'ombre de faisceau comme si le truc était très démoniaque pour essayer de le rendre un peu creepy et je trouve que ça rend bien ça fait ressortir encore plus d'ailleurs lui lui le seul petit regret c'est que j'ai mis trop de rouge et surtout sur à cause de la base du coup j'ai pas réussi à avoir un jaune comme le cyclope oui le cyclope il était vraiment bien jaune lui il est plus rouge il est bon après on va dire qu'il est exposé à la lumière du ciel voilà on va se trouver des excuses comme ça mais c'est un peu dommage j'aurais bien aimé qu'il soit aussi jaune que lui pour que ça fasse aussi lumineux mais j'ai pas réussi à retrouver ce jaune j'avais trop mis de rouge et du coup j'étais j'étais embêté après pour le pour faire ressortir le jaune c'est pas grave j'ai fait beaucoup de splashes aussi comme j'ai fait à droite avec notamment des plus gros splashes on dirait presque de la neige mais je sais pas trop si c'est de la neige en tout cas en tout cas ça va bien avec la page d'en face je suis contente le mythomorphia avance bien très très bien ensuite dans le monde fantastique mon nouvel amour j'ai fait la page du mois la double page du mois que je vous ai proposé en groupe si vous avez envie de la faire il est pas du tout trop tard pas de souci vous avez encore presque la moitié un peu plus de la moitié du mois de mars pour la réaliser si vous voulez nous accompagner on l'a fait une partie en live on a fait toute la fée en fait en live donc la fée elle a été faite complètement au crayon j'ai essayé quelque chose qui n'est pas évident pour moi c'est tout d'abord les couleurs claires pas facile pour moi et mélanger deux couleurs dans un même dégradé qui sont pas les mêmes donc là j'ai mélangé du rose et du vert ce que je fais très rarement général je fais quand je fais du vert je fais du vert donc vert foncé vert plus clair et tout là j'ai mélangé au sein du même dégradé du rose et du vert et je trouve que ça va hyper bien je voulais lui donner un côté c'était sa peau je voulais vraiment pas qu'elle fasse humaine et je voulais pas une peau verte classique donc je suis partie sur ce côté un peu voilà un peu duochrome je suis très très contente de ce que j'ai fait donc ouais tout au crayon pour elle crayon pour les arches aussi le fond il est à l'encre distress je regrette mon fond je vous avoue que finalement une fois que j'ai pris ma photo je me suis rendu compte que j'aurais dû trancher un peu plus avec autre chose je sais pas je trouve que c'est dommage en fait ce rose corail il est joli mais je trouve qu'elle ressort pas assez en fait dans dans ce décor c'est un tout petit peu dommage peut-être j'aurais dû partir sur un fond avec un peu plus de caractère un peu plus foncé ou bleu carrément pour trancher je sais pas mais en tout cas ouais un tout petit peu déçu de mon fond par rapport à la fée mais c'est pas grave je trouve qu'il est quand même joli dans l'ensemble les papillons ont été fait au pit pit avec beaucoup de stickles beaucoup de stylo gel pareil pour les fleurs en fait elles étaient tellement petites que c'était compliqué de les faire au crayon je sais qu'elle a bloqué elles ont bloqué par donc pas mal d'entre vous aussi ceux qui m'accompagnent elles sont assez assez bizarre elles tournent dans tous les sens et elles sont très fines même voyez les pistils ils sont tout fins même pour le stylo gel que j'ai utilisé c'était un petit peu fin j'ai pris un stylo gel rouge rose voilà pour celui ci mais franchement trop cool à faire et trop trop à dire tourner dans ce bouquin vraiment c'est un plaisir ce livre voilà ensuite on passe au gothica de françois gauthier dans lequel j'ai fait ce colo qui était pour neo j'ai plus le nom mais elle m'a demandé de d'imiter un peintre je ne sais plus comment il s'appelle à chaque fois je perds son nom un peintre qui fait des natures mortes avec des teintes sur ses peintures qui sont très très glauque on va dire un peu un peu sombre papa hyper joyeux et du coup je suis partie sur ce colo que je trouvais pas mal avec la nourriture qui moisie il a été fait avec énormément d'aquarelle il ya plusieurs couches d'aquarelle pour notamment rendre le truc vachement plus jaune pour voilà que ce soit tout sur la même teinte comme si j'avais préparé entre guillemets ma toile avant parce que je crois que c'est ce qui faisait ce peintre il y avait une espèce de base jaune avant et du coup j'ai réussi à imiter ces couleurs très très fade même pour des fruits qui sont vifs genre mon rouge il est très très glauque mon verre aussi et du coup j'étais assez contente de cet effet c'était vraiment les faire chercher c'est très sombre le fond j'ai essayé de faire de la texture elle a un peu disparu c'est dommage mais voilà des fonds texturés des couleurs très très sombres donc un petit peu de crayon noir surtout parce que les ombres étaient très très noires sur les tableaux que j'ai pris en référence voilà il était assez intéressant à faire bon j'ai mis un peu de crayon blanc c'était voilà ça cassait un peu avec le thème mais c'était histoire que quand même les éléments ressortent sur mon colo et j'en suis contente ma foi c'était sympa ça m'a appris des ça m'a appris des trucs aussi au niveau de la colorimétrie et tout c'était intéressant comme colo j'ai bien aimé j'ai créé ah bah voilà j'allais dire j'ai créé une pile au sol mais du coup elle vient de s'écrouler il n'y a plus de pile ensuite jasmine beckett dans le fantasy art j'ai réalisé ce colo je m'en souvenais même plus qu'on a fait en live ensemble toc 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 j'ai réfléchi c'était un multi thème pour princesse avec alors les thèmes c'était la mer donc la mer la mer salée les écorces enfin l'effet écorce et je sais plus mer effet écorce et je sais plus je me sens pire un peu en tout cas du tableau de jasmine beckett pour le faire le fond a été fait au inktense donc là vraiment pour tout le fond et les cheveux et même le voile je me suis beaucoup inspiré de du tableau pour les pour placer mes ombres etc donc tout ça ça a été fait au inktense j'ai repris un tout petit peu avec de l'encre et puis c'est crayon pour le reste crayon avec un peu d'aquarelle notamment pour le glock terrestre l'effet écorce il a défaut au pit il est vraiment pas très réussi mais bon c'était pas si évident en fait de lui faire de l'écorce dans la peau je suis pas hyper contente de moi mais c'est pas très très grave ce qui a été rigolo pendant ce live c'est que j'ai fait un giga trou dans mon papier ici alors pas si vous arriverez ouais si on le voit j'ai fait un énorme trou parce que j'avais mis trop d'eau sur le fond alors sachant que ce papier n'aime pas du tout la flotte et moi j'ai aucune délicatesse donc du coup c'était vraiment j'ai noyé mon papier ça voulait pas sécher c'était horrible excusez moi mon washi il est mal collé et du coup j'ai fait un trou en fait en faisant les cheveux du personnage j'ai fait un énorme trou mais quand je vous dis un trou c'est qu'on voyait on voyait carrément le truc qui est derrière donc ça m'a permis de vous montrer en live comment je fais quand j'ai un trou comme ça et je vous montre j'ai fait un pansement en fait avec du washi derrière puis après bah je suis venue bon ça tombait bien c'était pile sur l'endroit où il y avait du noir sur la toile donc j'ai pu un petit peu colmater donc j'ai mis j'ai mis du crayon et j'ai pas mal appuyé pour donner un effet de plat pas que ça fasse profond voilà bon il ya toujours un trou il n'est pas il n'est pas réparé mais voilà pour ça en tout cas c'est pas grave avant de trouver ces colos ça arrive surtout que là il n'y a pas de verso donc en vrai ça va pas me gêner derrière quand on tire un verso c'est un tout petit peu plus relou parce que après faudrait y penser au verso à faire attention de pas l'étendre etc mais là il n'y avait pas de verso donc ça va voilà puis ça m'apprendra à pas faire mes bases en off on va dire et à les faire en live parce qu'à chaque fois du coup ça a pas le temps de sécher donc forcément on continue avec jasmine beckett dans le halloween dans lequel j'ai réalisé ce colo tac que j'ai fait en mode un peu scrap mais pas pas tant pas trop de scrap il était pour je crois qu'il était pour colosso si je dis pas de bêtises tac 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 je réfléchis c'était pourquoi ah c'était le thème anatomie c'est ça thème anatomie et du coup j'avais choisi ça parce qu'on voit un corps de squelette et un corps humain donc je trouvais ça marrant j'ai fait un parallèle entre les deux en faisant la couleur du squelette sur la fille toutes les tâches que vous voyez sur elle c'est de la terre parce que du coup elle a déterré ce squelette pour s'allonger avec vous prenez vous prenez cette information comme vous voulez je sais pas trop ce qu'elle a voulu dire en vrai je sais pas c'était quoi l'histoire derrière ça elle dit non mais en plus elle le dit elle même il ya l'air d'avoir une histoire derrière ça me dit pas l'histoire donc je sais pas à quoi elle a pensé pendant la peinture mais bizarre l'ambiance de squelette est très très bizarre je suis pas très fan du visage du personnage j'adore pourtant jasmine beckett mais tout est très particulier en fait sur cette ilue alors par contre elle a été hyper cool à mettre en couleur j'ai fait du coup crayon pour les deux personnages et aquarelle pour le le contour et je suis partie sur des sur des stickers un petit peu aléatoire parce que je trouve que ce colo il est bizarre j'ai du mal à le cerner donc je suis partie sur juste une palette de couleurs le violet et orange violet orange et vert même mais pas de thème particulier pour les stickers en fait je suis partie un petit peu comme je voulais avec un washi orange hyper hyper joyeux en fait qui qui contraste pas mal finalement avec avec le thème de l'élu qui est un peu bizarre j'aime bien c'était cool il nous reste encore un livre hors mystère et après on passe au mystère terre enchantée j'ai fait un terre enchantée j'ai fait ça ah oui je me rappelais même plus il doit d'être et celui là je pense que c'était je sais pas je me rappelle plus je crois que je l'ai fait pour moi celui ci il n'y a pas de thème particulier c'est une palette que j'ai choisi si je dis pas de bêtises parce que juste j'avais envie de faire un terre enchantée au feutre ouais je crois qu'il y a il n'y a pas de récompenses ni rien pour ça que je m'en souviens pas alors celui ci il a été fait donc 100% au feutre à l'alcool à part le fond qui a été fait à l'encre et ça c'était un colo vraiment chill chill de fou petite détente j'avais envie de colo mais pas de me challenger ou quoi que ce soit il y a pas mal de stylo gel aussi notamment dans les dans tous les pistils tous les petits points et tout et je me suis servi de cette palette parce que je savais pas trop quoi faire comme comme couleur voilà donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire un tigre rose et et des flamants roses rouges voilà j'imagine que c'est ça l'explication mais en tout cas où il était il était cool à faire je me souviens un petit peu je me souviens plus de ce que je regardais quand je l'ai fait que du colo en lui même si c'est assez rigolo voilà petit colo détente voilou et on passe au mystère j'en ai fait quelques ans dans le mystère vilain j'ai fait méchant pourquoi vilain méchant celui ci je crois que c'est tout ouais j'ai fait celui ci j'ai pas fait beaucoup de mystères là depuis une semaine j'aimerais bien me remettre à des trucs un petit peu plus chill voilà parce que j'ai fait beaucoup de grosses double pages donc là je vais essayer de de mettre en mode tranquille celui ci a été fait du coup aux luminance comme d'habitude avec un washi en fond et vous voyez il ya des tâches sur son truc c'était à cause du verso ça m'a un petit peu saoulé voilà c'est quand j'avais fait jaffard je vous avais fait un tuto dessus et et là ouais ça ça avait traversé j'avais du aquareller où c'est le ou à eau j'avais mis trop de ou à eau peut-être tant pis en tout cas c'était pas de bol parce que ça tombe juste sur un colo il ya du blanc c'est hyper rare qui autant de blanc sur un colo et j'ai eu la flemme de de juste mettre de l'encre ou un truc pour cacher voilà comme c'est un mystère j'ai vraiment fait très très tranquille et tant pis pour les tâches il ya des tâches c'est pas grave voilà pour celui ci donc c'est pour le thème du mois le thème kusco j'ai encore quelques trucs à faire mais en vrai ma pack disney elle est pas énorme donc ça devrait le faire ensuite mystère manga j'ai réalisé celui ci tac ça c'était un colo aléatoire pour suki colo aléatoire oui c'était ça colo aléatoire pour suki donc on était tombé sur celle ci alors c'était un mitin avec très très peu de couleurs il y avait il y avait rouge bleu noir et non il y avait que non il y avait quatre couleurs je crois et blanc il y avait du blanc aussi pour les nuages donc hyper hyper chill hyper sympa à faire je les aime bien cela dans le mystère manga c'est ce que j'aime avec ce mystère c'est que c'est hyper varié en fait il ya il ya du très détaillé du enfin des scènes des portraits des trucs d'intérieur plus plus poussé puis il ya toute une partie du livre qui est un peu creepy comme ça que c'est carrément creepy donc comme je trouvais qu'il manquait un peu de d'éléments j'ai fait des splashes à l'aquarelle noir voilà elle a été fait tout au crayon noir luminance bleue pour le fond polychromos rouge mais on voit presque pas je lui ai fait des des pupilles bien blanche et je lui redessiné une bouche elle n'en a pas normalement voilà avec beaucoup de splash un gros bordel comme si c'était elle qui faisait qui faisait ça autour d'elle voilà j'ai très mal collé mon washi c'est pas grave ça va me permettre d'écrire ça voilà pour celui ci rend très très mal en photo ce colo le noir j'ai toujours des problèmes avec ça ressort jamais en photo je sais pas vous mais moi dès que je fais un colo trop sombre ou avec beaucoup de noir c'est fini pour les photos mystère fantastique j'ai réalisé celui ci qui était pour sandilly si je dis pas de bêtises tac donc celui ci il a été fait aux luminance je le trouve très joli mais je trouve très très souvent les mystères de ce bouquin ils sont quand même relativement tout le temps joli les solutions sont très colorés en fait et je trouve que du coup quand on les fait ça ça vend très très bien les contours aux créatives marqueurs j'ai obligé de le dire pour les autres mais c'est toujours pareil un petit peu de pastel à l'huile ici pour pour le crachat et puis la lumière de la grotte et puis voilà il avance très très bien ce bouquin donc c'est hyper cool c'est mon mystère préféré je l'aime trop et alors petit nouveau dans la collection ouais surprise encore j'ai craqué sur le mystère compte de fées voilà je l'ai vu en vrai et voilà j'ai pas résisté déjà les solutions me faisaient de l'oeil comme ça en digital donc quand je l'ai vu en vrai j'ai craqué et c'est un livre que je vais réaliser assez de façon assez spéciale parce que je trouve que j'ai déjà assez de mystères mais j'ai aucun mystère que j'ai envie de faire à la peinture je pensais que le mystère manga me motiverait mais en fait non je trouve ça hyper dur parce que c'est des trucs trop comment dire trop définis etc et c'est pas évident à la peinture ça me détend pas le mystère fantastique je trouve qu'il est un petit peu trop détaillé et celui-là je trouve qu'il se prête super bien parce que c'est des solutions qui sont ou pas trop les lines et tout sont pas déterminés aussi directement en fait que d'autres mystères c'est plus flou entre guillemets comme style et je trouve que ça se prête super bien du coup à la peinture donc voilà je l'ai entamé comme ça pour moi et j'ai fait celui-ci donc le 1 qui était pas trop trop détaillé donc ça m'a permis de tester donc il a été fait à la gouache en grande majorité à part la sirène qui a été faite avec les acryliques marqueurs de nose voilà que j'avais acheté que j'ai pu tester donc j'ai testé tout mon nouveau matériel je suis hyper contente et je vois que j'ai pas mis de washi autour je pourrais mettre un petit washi je vais faire ça après un petit washi tout fin parce que les bordures sont minuscules donc c'était hyper fun à faire c'est aussi le marqueur acrylique de chez nose pour le line noir c'est moi qui ai fait les contours il y en a pas normalement voilà donc c'est moi qui ai défini les contours de ce dauphin qui est très chelou je croyais que c'était une bouteille quand je l'ai fait et dès que j'ai passé les contours je me suis dit mais je suis trop bête c'est pas une bouteille c'est un dauphin bref je sais pas c'est parce qu'il s'est passé mais en tout cas ouais super super test alors je l'ai arrangé un petit peu au niveau des vagues j'ai juste rajouté un petit peu de blanc et franchement pour un premier je trouve qu'il est vraiment cool premier mystère là à la peinture ça a gondolé un tout petit peu mais franchement trois fois rien donc je vais continuer comme ça ça va vraiment être mon bouquin gouache acrylique voilà vraiment ça changera comme ça ça me fera un mystère un petit peu particulier voilà pour les colos de ces deux dernières semaines j'espère que ça vous a plu que mes retours sur le nouveau matériel puisque c'est vous qui m'avez demandé puis je vous avais dit aussi que je vous en ferais j'espère que voilà ça ça vous va comme retour en tout cas la semaine prochaine du coup thème de la battle pour le prochain vlog et les sorties parce que du coup là je vous les ai pas montré mais il y avait très très peu de choses donc je ferai un truc des deux dernières semaines la semaine prochaine et puis dans deux semaines on fera du coup enfin je vous ferai un petit un petit tuto fond facile avec du matériel de chez action notamment parce que les trucs hyper intéressant à faire donc je vous montrerai tout ça sur ce je vous souhaite une bonne journée puis on se retrouve mercredi prochain